Bonjour M. Boucher, et bienvenue dans ce Panda Live, merci pour l'invitation. Bonjour aussi à tous les internautes qui nous suivent en direct ou qui nous suivront en différé sur Facebook. Alors un petit rappel concernant ce qu'est le Panda Live, parce qu'on a certains internautes qui pensent qu'on fait la publicité du MR ou d'un autre parti. Donc le principe est très simple, c'est qu'on invite en fait tous les partis à venir s'exprimer sur leur programme en matière de climat et de biodiversité. Donc c'est un interview qui dure 20 minutes et on se focalise sur le programme, donc pas sur les bilans, c'est important à mentionner. Alors en fin d'interview, on va aussi inviter une jeune qui s'appelle Saïma, qui nous vient de Liège et qui viendra poser une question au nom de la jeunesse qui s'est fortement mobilisée sur la question climatique ces dernières semaines. Voilà, on y va pour 20 minutes de Panda Live, si ça vous va. Parfait, merci beaucoup. Donc première question, c'est la question qui nous tient à cœur au VVF, c'est la question qu'on appelle Planète Vivante. Donc comme notre dernier rapport le montre, on a perdu 60% des populations de vertébrés au cours des 40 dernières années. Donc ce sont des chiffres assez catastrophiques et derrière les chiffres, ce sont aussi des espèces emblématiques comme le tigre, le rhinocéros ou l'éléphant qui pourraient disparaître sous nos yeux et aussi plus près de chez nous, des espèces qu'on connaît tous, comme le moineau qui a perdu pratiquement 50% de ses populations depuis les années 80. Et donc la question, c'est scénario-fiction. Imaginons que le 26 mai, vous gagnez les élections non seulement au niveau régional, fédéral, mais vous avez 24 heures pour diriger le monde et pour prendre quelques mesures. Qu'est-ce que vous feriez de ces 24 heures ? Qu'on gagne les élections, ce n'est peut-être pas une fiction. Mais en tous les cas, par rapport au point que vous évoquez, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est celui des trafics d'espèces rares, qu'elles soient animales ou végétales. Vous le savez, il y a déjà eu des dispositions qui ont été prises, par exemple, dans l'interdiction du commerce d'ivoire, donc pour rendre totalement interdit avec des contrôles qui doivent être plus importants pour éviter justement de faire augmenter le marché noir, je dirais. Même chose également par rapport à des trafics d'animaux. On sait que toute une série d'espèces rares sont recherchées, passent en contrebande. Donc il faut renforcer les contrôles. On a des engagements très clairs dans notre programme en la matière pour préserver justement cette biodiversité qui est un enjeu fondamental d'équilibre pour l'ensemble de la planète. L'autre enjeu, c'est celui du climat en général avec plusieurs paramètres. On a celui de la reforestation qui, chez nous, est quand même un enjeu. Il faut savoir que globalement, dans les pays au niveau mondial, on a augmenté le niveau des forêts, le pourcentage de forêts, mais il faut aller plus loin. Il y a encore des zones sur cette planète où on déforeste sans compenser. Nous souhaitons qu'il y ait une compensation automatique et qu'on augmente ces surfaces. Et bien sûr, il y a la question des émissions de CO2. Je suis certain qu'on y reviendra avec toute une série de mesures en matière d'investissement pour changer les techniques de production, l'isolation, mais aussi, par exemple, j'y reviendrai, la végétalisation dans les milieux urbains qui a de nombreux bienfaits, dans la baisse des températures dans ces milieux. Alors, revenons peut-être sur cette question-là, justement. Au niveau global, si je peux corriger, en fait, on a perdu 12 millions d'hectares au cours des 25 dernières années de forêt. Donc, on gagne de la forestation au niveau européen. Exactement. Ça, c'est juste. C'est d'ailleurs une difficulté, peut-être qu'on sent au sein de certains membres de votre parti. On avait Corentin Nossal qui, le 20 décembre dernier, déclarait que notre rapport planète vivante était fallacieux en termes de chiffres sur la biodiversité. Est-ce que vous sentez qu'il y a une difficulté au sein de votre parti à passer outre une phase de déni qui est peut-être compliquée par rapport à ce phénomène-là ? Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Nous, ce que nous souhaitons, c'est de venir avec les solutions. Et donc, il n'y a pas de difficulté sur le constat, sur le défi qui s'offre à nous, que ce soit, je le disais, en matière d'émissions de CO2, que ce soit en matière de biodiversité, où, je vous le dis, il y a toute une série d'engagements forts dans notre programme. Mais ce qui nous dérange, ça, je l'admets, c'est que dans le débat, une série d'acteurs, et je ne parle pas de vous, certainement pas, mais une série d'acteurs, parfois politiques, sont dans les grands slogans, sont dans les incantations, parfois éventuellement dans quelques objectifs, mais très peu dans les solutions concrètes. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse venir sur les solutions concrètes telles que j'ai pu l'évoquer en début d'interview. Mais venons-en, donc, justement, prenons un scénario plus réaliste, mais encore, on ne connaît pas encore le résultat des élections. Donc, prenons l'hypothèse que l'OMR remporte les élections, au niveau régional et fédéral. Quelles seraient vos deux priorités, si vous aviez l'occasion de remonter, de reparticiper à un gouvernement au niveau fédéral et régional pour les cinq prochaines années ? Écoutez, bien sûr, mais écoutez, je crois qu'il faut d'abord regarder le bilan pour trouver, justement, les bonnes solutions. On le voit, au niveau industriel, les émissions de CO2 diminuent sur les 20 à 30 dernières années, que ce soit via le régime des droits de polluer ou même en dehors. Mais néanmoins, ça reste trop important. Donc là, nous voulons, c'est promouvoir la recherche, les financements avec un tax shelter climat. Et donc, c'est-à-dire que les entreprises feraient des investissements qui permettent alors de diminuer leurs charges fiscales en la matière pour les rendre plus performantes sur le plan environnemental. Mais il y a deux secteurs où les émissions de CO2 continuent à augmenter. Ces secteurs sont le logement et le transport, la mobilité. En matière de logement, il faut impérativement isoler. Le défi est immense, puisqu'au niveau européen, on a estimé que ça représentait 8 000 milliards d'euros si nous voulions isoler l'ensemble des bâtiments. Donc nous préconisons une mesure de tiers investisseurs, c'est-à-dire des prêts à taux zéro pour les particuliers. La différence étant prise en charge, le taux d'intérêt par l'État. Et on aura un organisme financier qui vient, qui fait l'investissement à votre place et un loyer à payer tous les mois, parce que le système de primes est aussi injuste sur le plan social. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure économiquement de pouvoir payer 10 ou 20 % de l'investissement. Donc le système du tiers investisseur permet de contourner cette difficulté. Et enfin, en matière de transport, nous souhaitons plus de flexibilité, c'est-à-dire des abonnements uniques, que ce soit pour Stib, Tech, SNCB, mais aussi voitures partagées, trottinettes, parce que nous pensons que ce n'était pas une bonne idée d'opposer les modes de déplacement, mais qu'il est indispensable d'offrir plus de flexibilité aux individus pour leur offrir l'opportunité, justement, d'abandonner la voiture et d'aller plus vers les transports en demain. Venons-en, justement. Donc en effet, ce sont deux sujets qu'on va aborder, c'est la mobilité ou le transport, et le chauffage, le logement. On va se focaliser ici sur les ailes aux énergies fossiles. Vous avez certainement vu qu'on a sorti une étude qui montre que les autorités belges et principalement le fédéral, en fait, octroient 2,7 milliards d'euros par an d'avantages fiscales pour brûler du pétrole, je simplifie, mais en réalité, c'est de ça qui s'agit. Donc ce qui veut dire qu'on donne aujourd'hui un incitant à brûler, à contribuer au changement climatique, ce qui devrait être contre l'idéologie libérale puisqu'on devrait s'abstenir d'interférer dans les mécanismes économiques. Et si on prend un exemple très concret, c'est celui de la voiture de société. Donc vous disiez, on veut donner plus de flexibilité. Je pense que là, on est d'accord. Et aujourd'hui, en fait, on incite les gens, on incite les entreprises à remplacer du salaire en donnant une voiture de société parce que c'est fiscalement plus avantageux. Alors ça crée évidemment des problèmes de mobilité. On ajoute 15 000 voitures par an de société sur les routes chaque année depuis 10 ans, au cours des dernières années. Ça crée des problèmes de qualité de l'air. Ça crée une distorsion de concurrence claire entre les différents moyens de transport. Et donc on a sorti différentes propositions, dont une qui est, ou demande plutôt, dont une, c'est de démanteler cet avantage fiscal pour les voitures de société à horizon 2025. Et l'autre, c'est d'instaurer une taxation juste sur les biais d'avion et le kérosène. Donc est-ce que vous avez une position concernant ces deux propositions ? Alors, deux éléments. Le premier, c'est que j'ai lu attentivement votre étude. Oui. Et vous avez aussi illustré que nous avions diminué cette subvention sous ce gouvernement aux énergies fossiles d'un milliard trois. Tout à fait. Puisque nous avons augmenté les axes sur le diesel. Et donc ça a contribué à rééquilibrer un petit peu les choses. Une autre précision importante, c'est qu'au travers de ces aides, il y a par exemple parfois l'échec mazout. Quand un CPS permet à quelqu'un de pouvoir se chauffer, c'est une aide pour brûler de l'énergie fossile. Mais vous vous rendez bien compte que si on ne met pas une politique d'isolation derrière ou de changement de technique de chauffage, on ne peut pas non plus laisser cette personne sans chauffage. Pour répondre très directement sur vos deux propositions, taxation du kérosène, trois fois oui, puisque nous avons proposé cette mesure il y a déjà plusieurs mois. Elle a d'ailleurs été défendue également sur le plan européen. Un ministre comme Jean-Luc Crucq, par exemple, a porté cette proposition. Nous considérons que ça doit quand même être fait au niveau européen. La Belgique étant un petit pays, il ne faut pas aller non plus sur une concurrence de nos aéroports. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais nous voulons être très volontaires sur cette question. Il en va d'une question environnementale, mais aussi de justice fiscale par rapport aux gens qui payent tous les jours des accesses pour mettre de l'essence dans leurs voitures. En ce qui concerne les voitures de société, je crois qu'il faut être un peu plus fin sur cette question parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de voiture. À l'heure actuelle, et c'est toute la question de l'étalement urbain, nous pourrions parler de l'aménagement du territoire, mais il y a des gens qui vivent à certains endroits, qui sont trop éloignés de leur lieu de travail pour passer via les transports en commun. C'est une réalité qui est très différente à Bruxelles. Si j'habitais Bruxelles avec un métro en bas de chez moi et mon boulot à quelques kilomètres, je le ferais certainement. Mais dans plein de zones de Wallonie, c'est très compliqué pour atteindre, par exemple, la capitale et aller travailler. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est deux choses. La première, c'est le cash for car renforcé, c'est-à-dire vous recevez de l'argent en échange de l'abandon de votre voiture de société pour vous offrir le même pouvoir d'achat. Il faut savoir que la voiture de société équivaut quand même à 500 à 1 000 euros de pouvoir d'achat pour les travailleurs. On ne peut pas non plus dire du jour au lendemain, on arrête et on ne compense pas. Et le deuxième élément, il faut bien voir que pour ceux qui ne peuvent pas se passer d'une voiture de société, il vaut mieux verdir ce parc automobile avec des moteurs plus propres, des moteurs de dernière génération, que d'amener à dire à ces gens, vous abandonnez votre voiture de société, mais que vont-ils faire ? Ils vont devoir en acheter une. Souvent une voiture peut-être d'occasion ou une voiture moins chère, avec des technologies moins avancées. Et donc, il est vrai, effectivement, qu'il faut lier l'avantage fiscal aux performances environnementales du véhicule, parce qu'encore une fois, pour des gens qui ne peuvent pas s'en passer, il vaut mieux qu'ils roulent le plus propre possible plutôt que d'acheter parfois de vieux modèles qui vont polluer finalement encore plus que la voiture qu'ils ont à l'heure actuelle. D'accord, je pense que c'est clair la position du EMR sur le sujet. Autre sujet qui touche la vie quotidienne, c'est l'alimentation et l'agriculture. Donc, vous le savez, aujourd'hui, on est dans un système où l'agriculture intensive utilise énormément de produits chimiques, des engrais, des pesticides, des herbicides, utilise beaucoup de pétrole aussi. L'agriculture est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre, crée des problèmes de santé pour les consommateurs, pour les agriculteurs, a des conséquences catastrophiques sur la biodiversité puisqu'en milieu ouvert, on perd beaucoup de population d'oiseaux, comme je l'ai dit au début de l'interview. Et ce système, en plus, est exempt puisqu'il ne survit que grâce aux subsides. Donc, on a, à nos yeux, un besoin urgent de réformer, notamment, la politique agricole commune. Quelle est la position de votre parti sur ce sujet ? Alors, trois aspects. Le premier, on dit beaucoup de choses sur l'agriculture, mais je voudrais quand même aussi défendre les agriculteurs wallons, les agriculteurs en Belgique. On n'est pas du tout sur les mêmes modèles agricoles que l'on peut voir aux États-Unis ou dans certains autres États quand on parle, par exemple, de la consommation d'eau qui est nécessaire pour, par exemple, tout ce qui relève de l'élevage. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions chez nous. Il y a un plus grand respect par rapport à l'environnement, premier aspect. Deuxième aspect, nous avons pris une position très claire via le ministre du Carme pour la sortie, via un phasage, des néonicotinoïdes qui sont également responsables de la perte de biodiversité. Donc, notre position est très claire par rapport à ça. Le gouvernement belge a une position très claire par rapport au Roundup, par exemple, où nous n'avons pas été suivis nécessairement par les autres pays européens, mais la ligne est très claire désormais. Et donc, nous voulons sortir le plus possible de toute une série de produits qui viennent porter atteinte à l'environnement et à la biodiversité. Néanmoins... Peut-être pour être précis sur la PAC, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui favorise les grands et qui favorise les petits. Est-ce que vous avez une position là-dessus ? Oui, il y a un très gros problème dans notre agriculture à l'heure actuelle. C'est le gaspillage alimentaire. Nous produisons pour jeter plus de 30 % de notre production. Ça n'a strictement aucun sens. Et donc, quand on parle de réforme, ça doit être le premier élément de la réforme. C'est de dire pourquoi surproduire ? Alors, on le sait, c'est pour maintenir certains cours de prix en général, mais ça n'a pas de sens de travailler de la sorte. Donc, la politique agricole commune, il ne faut jamais oublier que c'est elle qui assure notre sécurité alimentaire et la qualité de nos produits. Si on laissait faire sans politique agricole commune, nous aurions aujourd'hui des produits d'importation qui ne respectent pas nos règles environnementales. Donc, c'est important de la maintenir, mais d'avoir un volet, effectivement, pour aller plus loin dans les circuits courts, dans l'agriculture bio. Je ne crois pas que du jour au lendemain, on pourra tout passer en bio. C'est relativement illusoire, mais il faut y faire une place beaucoup plus importante. Et je le disais particulièrement via les circuits courts. D'accord. Autre question qui touche aussi, en fait, le quotidien des gens, puisque ça touche la consommation des Belges. On a réalisé une autre étude sur la déforestation qui montre que par notre consommation, nos importations de produits, on a une empreinte au sol qui monopolise 10 millions d'hectares de forêt, c'est-à-dire plus de trois fois la Belgique. Pas environ, plus de trois fois la Belgique. Si on prend des produits plus particuliers, comme le soja, le cacao et l'huile de palme, cet impact s'effectue, se réalise dans des pays où on déforeste clairement de la forêt tropicale, comme le Brésil, la Côte d'Ivoire ou l'Indonésie. Et donc, en fait, on contribue directement à la déforestation de forêt qu'on appelle primaire, donc encore entièrement naturelle. On contribue à la disparition de certaines espèces comme l'or en houtan. On contribue au changement climatique. Et ça, en fait, sans le savoir. Parce que quand on achète une barrette de chocolat, on ne sait pas si on contribue ou non. Et donc, notre question, c'est quelle est votre position par rapport à ça ou quelles seraient vos propositions pour que, d'une part, les consommateurs puissent acheter leurs produits les yeux fermés sans craindre de créer la déforestation ailleurs, et pour que les producteurs aussi s'engagent dans un mode de production qui soit plus respectueux de l'environnement au-delà nos frontières ? Le point que vous touchez est fondamental parce qu'on retrouve finalement la même problématique en émissions de CO2. Je vous ai dit tout à l'heure que les industries avaient diminué en Europe leurs émissions de CO2. Mais malheureusement, il faut être tout à fait honnête, c'est parce qu'une grosse partie d'entre elles ont délocalisé en Inde, en Chine. Et donc, finalement, au niveau mondial, ça ne diminue pas. Mais par contre, nous, on a un meilleur bulletin. Donc, c'est un petit peu la même hypocrisie, je dirais, entre guillemets, que celle que vous dénoncez. Donc, il faut travailler sur deux angles. Le premier, c'est la traçabilité et l'information correcte du consommateur. Vous l'avez dit à juste titre, à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. Il faut arriver à des informations semblables à celles pour le tabac, par exemple. Quand quelqu'un achète une barrette de chocolat, il doit savoir s'il y a de l'huile de palme. Il doit connaître les conséquences d'avoir eu cette production. D'ailleurs, le débat que vous posez, c'est le débat qu'il y a également sur tout ce qui est agrocarburant, par exemple, où là aussi, on occupe des surfaces complètes. Alors, il y a toute la question de l'accès à l'alimentation, mais aussi à la déforestation. Donc, premier aspect, l'information la plus complète possible. Deuxième aspect, et ne croyez pas que c'est une manière de botter en touche. Mais dans ce dossier, notre profonde conviction, c'est que si on ne travaille pas au niveau européen, la Belgique doit avancer malgré tout. Mais il est illusoire de penser que nous pourrions être aussi efficaces. Et donc, en vue d'une efficacité, il faut qu'au niveau des frontières de l'Europe, on puisse déterminer l'empreinte environnementale de façon globale d'une série de produits et ne plus accepter sur notre territoire des produits qui ne respectent pas nos modes de production et l'ensemble des règles sanitaires, mais aussi environnementales que nous avons fixées. Parce qu'encore une fois, l'hypocrisie est souvent celle-là. C'est qu'on impose à toute une série de producteurs chez nous une série de règles, mais on importe après des produits qui ne les respectent pas. Ça n'a aucun sens d'agir de la sorte. Et donc, il faut qu'à ce niveau-là, nous ayons une politique qui n'est pas protectionniste, qui est une politique simplement d'égalité entre les acteurs et surtout de bien-être pour notre population et pour l'environnement. D'accord. Dernière question, avant de laisser la place aux jeunes, une question qui est particulièrement intéressante dans le cadre du MR, c'est Retour vers le futur, puisque vous faites partie quand même des jeunes du MR, si je peux dire. Ça va, j'ai 33 ans, ça doit aller. On n'est pas dans une autre génération qui est plus âgée. Et on sent parfois qu'il y a des tensions entre les différentes générations du MR. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise du MR ou de vous dans 30 ans ? Qu'est-ce que la jeunesse dira de vous en 2050 par rapport à votre contribution sur cette question du climat et de la biodiversité ? Je veux justement que l'on puisse montrer qu'on a eu à la fois le courage d'avancer et le sérieux de préserver le bien-être de chacun. Je pense que nous, on veut être dans le concret. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de nous, c'est qu'on puisse dire, OK, ce n'était pas toujours le plus agréable ce qu'ils nous ont expliqué. Ce n'était pas toujours le plus agréable les mesures qui ont été prises, mais c'était les mesures les plus concrètes et celles qui respectaient le mieux de tous les enjeux qui sont les nôtres. L'enjeu social et économique est aussi un enjeu. Ça ne doit pas se faire au détriment de l'environnement, certainement pas, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi dans les décisions qui sont prises. Je sais que ce genre de discours ne sont pas toujours appréciés parce qu'on dit, oui, ça ne va pas assez loin, ça manque de ceci, mais encore une fois, être un mandataire politique, ce n'est pas nécessairement d'être aimé ce qui compte, c'est de prendre la décision où dans le futur, on pourra se dire, finalement, ils ont eu le courage d'agir, ils ont eu le courage d'avancer et que je cite ce mot, je pense que c'est la plus grande qualité qu'il faut avoir en politique et donc, à ce titre-là, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse retenir de nous de façon générale. OK, on va faire un petit reality check avec un vrai retour vers le futur puisqu'on invite une jeune à venir nous rejoindre, Saïma, qui vient de Liège. Bonjour. Et donc, je vais te demander deux choses. D'abord, un, de nous expliquer un petit peu pourquoi tu es là, pourquoi tu es intéressé par ces questions et pourquoi tu as voulu venir poser ta question et ensuite, bien sûr, de poser ta question à M. Boucher. OK. Donc, aujourd'hui, je suis là car je trouve ça important de parler du climat étant donné que nous, les jeunes, sommes la génération du futur et j'aimerais bien que plus tard, je ne sois pas obligée de marcher dans la rue en portant un masque pour me protéger de différentes bactéries. Donc, voilà. En Belgique, les entreprises produisent près de 40 % des émissions de CO2. J'aimerais bien savoir quelles mesures comptez-vous prendre pour les diminuer ? La question des entreprises est très intéressante parce qu'on ne peut pas la distinguer de la consommation. Et quand je disais tout à l'heure que parfois, il faut dire des choses qui ne sont pas agréables, c'est que j'ai entendu aussi dans les rassemblements, les marches en disant mais ce n'est pas nous qui sommes responsables, ce sont les entreprises. Oui, les entreprises produisent ce que nous consommons. Donc, il y a un enjeu qui est beaucoup plus global d'accès à des produits, de prix des produits. Et donc, nous, ce que nous considérons, c'est qu'il faut contraindre pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. une remarque parce que je sais que c'est fort contesté, mais le marché des droits de polluer, les entreprises qui sont dans ce marché ont diminué leurs émissions de CO2 de 43%. Les entreprises qui ne sont pas dans ce marché ne les ont diminué que de 30%. Donc, il y a quand même un intérêt. Pourquoi ? Parce que comme le prix de la tonne de CO2 augmente, les entreprises se disent c'est très simple. Soit je change mon processus pour le rendre plus propre, soit je continue comme ça, mais ce sera la faillite parce qu'un jour, ça ne sera plus rentable. Et donc, des contraintes financières de ce type pour amener les entreprises à changer. Mais il y a aussi un deuxième volet parce qu'il faut voir ce défi comme quelque chose de très positif. C'est le volet aussi de la recherche. C'est le défi des technologies. Il ne faut pas considérer que nous devrions arrêter du jour au lendemain toute activité. Il faudra être plus parcimonieux et je crois qu'il est une valeur philosophique de ne pas gaspiller ces ressources, de ne pas gaspiller les ressources de la planète. Mais au-delà de ça, il faut, avec l'intelligence de l'homme, qui a quand même relevé de nombreux défis, être capable aussi d'avoir de nouveaux modes de production, de nouvelles façons de pouvoir consommer pour justement amener une société où on n'aura pas les risques que vous évoquez et qui sont des risques bien réels. Donc ça, il ne faut pas le nulier. À l'heure actuelle, si nous ne faisons rien, nous allons à la catastrophe. C'est un fait. Saïma, merci beaucoup d'être venu pour poser ta question. Monsieur Boucher, merci de vous être prêté à l'exercice. On va remercier aussi tous les internautes qui nous ont suivis en live et qui pourront nous suivre en différé puisque la vidéo sera disponible sur notre page Facebook mais aussi sur notre site web www.wf.be. Merci et bonne journée à tous.